Présentation d'après. Je voulais vous présenter un peu de toi, vite fait, mais j'ai 30 secondes. C'est allé tout de suite. L'ordi, il n'y a qu'à tout amener là. Alors, pour la suite, donc on a vu que les robots, ça pouvait permettre de faire passer des apprentissages. Si je me rappelle bien, hier, Catherine Simon, elle disait aussi que le marché de la robotique est un marché en expansion à deux chiffres. Et c'est quand même pas quelque chose qu'on trouve partout. Tous ces robots, là, il va falloir des gens pour les concevoir. Il y a des entreprises qui vont s'en occuper. Et s'il y a des entreprises qui vont s'en occuper, qui vont prendre ces marchés en expansion, ça veut dire qu'il va y avoir des emplois de créer. Et ces emplois, il va falloir les fournir aussi. La partie qu'on va aborder maintenant, c'est un peu plus quelles sont les formations qui vont devoir être mises en oeuvre pour pouvoir avoir des gens formés, compétents dans la fabrication de robots. Donc l'enseignement lié à la robotique en tant que conception d'objets, conception de robots. Donc nous aurons Frédéric Elin de chez Cobotim, Fabrice Jumel de chez CPE, qui fait école, qui fait un peu figure de leader sur la région lyonnaise pour ce qui est de la formation robotique. Et Jérôme Pour, qui viendra pour une partie industrielle, lui. Et le dernier intervenant, dont j'ai oublié le nom, Olivier Simonin, qui viendra également pour une partie éducation, enseignement dans le supérieur. Et recherche aussi. On commence. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement le cluster Cobotim. Et puis, on reviendra rapidement sur la, on reviendra ensuite sur robotique intelligente et quelle formation. Alors simplement sur l'introduction du sujet, quand on nous a sollicité pour ça, c'est vrai qu'un cluster, donc ça c'est Cobotim, le 11e cluster de la région Rhône-Alpes. C'est d'ailleurs même la région Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. La région Auvergne-Rhône-Alpes, à chaque fois qu'il y a une filière à potentiel, que ce soit économique et notamment pour l'emploi, mobilise quelques ressources. Et notamment, l'un des moyens de s'intéresser à une filière, c'est notamment de développer un cluster. Donc nous, on a développé pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ce cluster robotique-Cobotique. L'idée, en fait, c'est de travailler sur cette filière. Et quand on parle de robotique intelligente, quelle formation pour les filières ? On pense bien sûr à quelle formation pour nos industriels de cette filière, mais plus largement aussi, quelle formation pour la recherche, pour tous les métiers et toutes les compétences qui peuvent contribuer à une filière robotique sur notre territoire. Très rapidement, en fait, Cobotim est issu de travaux faits avec un de nos partenaires importants, qui est l'Agence régionale du développement et de l'innovation, l'ARDI, qui a travaillé sur une étude il y a quelques années sur le potentiel filière en Rhône-Alpes pour la robotique. Et on s'est rapidement rendu compte, parce que l'ARDI a une base de données, une base de connaissances qui est très précise sur les entreprises innovantes de Rhône-Alpes. On s'est rendu compte rapidement que plus de la moitié des entreprises innovantes de Rhône-Alpes pouvaient s'intéresser à la robotique. Il y avait une vingtaine de constructeurs de robots. On avait identifié à peu près 50 fabricants de sous-ensembles qui adressaient clairement la robotique. Et en analysant le reste de cette base de données, on s'est rendu compte qu'effectivement plus de 1500 entreprises pouvaient s'intéresser à la robotique, ce qui a justifié la création de ce cluster. Le cluster Cobotim s'intéresse à tout type de robotique. C'est extrêmement large. Vous voyez les petits logos, les petits dessins. Le premier type, c'est la robotique industrielle, et notamment la Cobotique, qui nous intéresse beaucoup, donc la robotique de collaboration, parce qu'on considère que c'est un levier important en termes de développement, y compris de l'emploi, contrairement à ce que beaucoup pensent. Beaucoup d'industriels, et notamment les plus petits, des filières de sous-traitance industrielle en Auvergne-Rhône-Alpes, nous disent, nous, on ne peut plus embaucher, parce que le travail dans l'atelier n'attire pas, notamment les jeunes. Et ensuite, quand on a nos salariés formés, ils partent de deux manières différentes. Soit ils partent vers des emplois qui ont un peu plus de confort et on les perd, soit ils se blessent, et il y a des troubles musculo-solytiques, donc de toute façon, on ne peut pas les garder. Donc à la fois, on ne peut pas embaucher, à la fois, on ne peut pas les garder. Donc si le robot pouvait nous aider à rendre les emplois moins fatigants, que nos salariés se concentrent sur les tâches nobles de leur métier, et en même temps que ça rende le poste de travail un peu plus sexy pour les jeunes, alors nous, on le prend, sauf que ce robot, il n'est pas encore tout à fait là, il y a encore beaucoup de R&D à faire, on en parlera peut-être notamment avec Olivier Simonin ou Fabrice, mais on sent bien que ces petits industriels ont besoin d'un robot à qui n'importe qui, et pas forcément un roboticien, lui expliquera comme il peut quelque chose qu'il a intérêt à bien faire pour travailler sur la pénibilité du travail. Donc ça, c'est la première thématique, robotique industrielle. Ensuite, on s'intéresse à la robotique, alors c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment pour le territoire de Lyon, c'est tout ce qui est robotique personnelle, robotique ludique, robotique à la personne. Là, effectivement, on a des partenaires de premier plan comme le pôle de compétitivité Imaginov qui s'intéressent à ces nouveaux robots, notamment le robot ludique, qui sont en fait... Alors d'abord, ça représente des marchés extrêmement importants puisque c'est des consumeurs, donc c'est des choses qu'on pourra voir et qu'on commence à voir sur le Consumer Electronics Show à Las Vegas. On sait que ce sont des marchés importants. Et en plus, en termes d'application, en termes d'usage, eh bien tout le monde est encore dans la course, y compris le territoire d'Auvergne-Renal, parce qu'on n'a pas vu sur le CES, et notamment la dernière édition en 2016, de, on va dire, killer application, de quelque chose de transcendant qui nous aurait fait dire, tiens, ça, c'est vraiment l'application de robotique personnelle ou de robotique ludique intéressante. Donc ça veut dire que tout le monde est dans la course, y compris Reuvergne-Renal et notamment la place de Lyon avec son écosystème d'industriels, des loisirs numériques, le jeu vidéo, ou même des entreprises importantes du jouet, ou encore des start-up, je pense par exemple, et bien notamment par exemple à Awabot, à des gens comme Humano ou Evotion qui développent maintenant des programmes, des applications pour robots qu'ils vendent uniquement pour les usages et non pas comme un objet robotique pour l'apprentissage ou pour finalement les passionnés de robotique. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Deux autres choses qui nous intéressent chez Cobotim, les plateformes mobiles, alors ça, c'est plutôt du techno-push parce qu'on a un savoir-faire important sur les plateformes mobiles en Rhône-Alpes. Olivier Simonin nous en parlera un petit peu. L'équipe Chroma à cheval entre l'INSA et l'INRIA maintenant a un fort savoir-faire notamment dans le développement de dispositifs qui servent pour l'aide à la conduite avec des partenariats industriels très importants avec Renault, Toyota, etc. L'Institut Pascal à Clermont-Ferrand a aussi un fort savoir-faire dans le domaine et a même développé des start-up comme Effidance sur la planification de trajectoires et de mouvements pour les robots, les plateformes mobiles. Et enfin, une dernière chose, les drones, c'est le petit icône le plus à droite. J'allais dire les drones parce que c'est un petit peu l'huile de palme de la robotique. Il y en a un peu partout. Donc, ce qui nous intéresse, nous, les drones, c'est les drones plutôt pour des applications industrielles, en tout cas, des applications professionnelles, et des drones autonomes dans leur mouvement et donc qui embarquent une certaine intelligence. De toute façon, les drones seront obligés d'embarquer de plus en plus d'intelligence. Sinon, ils ne pourront pas voler, ils n'auront pas l'autorisation de voler. Ils doivent pouvoir se débrouiller, les drones, quand ils perdent de la radio. Donc, le drone télécommandé et purement télécommandé tend à disparaître pour être progressivement remplacé par un drone télécommandé télécommandé et intelligent. Et puis ensuite, il sera uniquement intelligent et complètement autonome. Donc, ça, c'est une filière qui commence à se développer au Rhône-Alpes, pas qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui est très intéressante en Auvergne-Rhône-Alpes parce que ce territoire a besoin, a de forts besoins pour les drones professionnels parce que les territoires, le territoire a été scarpé, les reliefs sont compliqués. Il y a des ouvrages d'art à vérifier. Donc, ça tire une filière de drones et notamment de drones autonomes, intelligents et professionnels. Voilà pour les grandes thématiques du cluster. Pour revenir sur robotique intelligente et quelle formation, d'abord, le terme intelligent, donc intelligente robotique, ce n'est pas seulement de l'intelligence embarquée dans le robot qui nous intéresse, même si c'est un sujet très intéressant. C'est la manière aussi intelligente de concevoir le robot. C'est aussi la manière, c'est l'intelligence des structures et des collaborations qui mettent en œuvre le robot. C'est l'intelligence de ces nouveaux modèles économiques, ces nouveaux usages, la manière de le mettre en œuvre. On discute beaucoup avec des pôles de compétitivité. Je pense par exemple à Viameka qui s'est beaucoup intéressé à l'économie de la fonctionnalité, savoir comment ces nouveaux robots plus intelligents vont arriver dans les PME. Est-ce qu'elles vont les acheter ? Est-ce qu'elles vont les louer ? Est-ce qu'elles vont les louer pour de très petites séries ? Est-ce qu'elles vont se les échanger ? Est-ce qu'elles vont monter des syndicats, des groupes, des JIE ? On ne sait pas, mais en tout cas, ces questions, c'est ça, l'intelligence de cette nouvelle robotique. Et puis bien sûr, ces robots sont plus intelligents. Donc ici, l'intelligence embarquée. Et ces nouveaux robots, toujours de plus en plus complexes, font appel à de la matière grise. Et donc forcément, des gens qu'il faut former à tous les niveaux. Je pense au niveau technicien, technicien supérieur, parce que ça représente une forte demande de l'industrie pour mettre en œuvre des robots, et notamment sur les chaînes de production. je pense au diplôme d'ingénieur. Et là, on va se poser la question, notamment avec Fabrice Jumel, de est-ce que c'est un diplôme d'ingénieur en robotique ? Est-ce que c'est plusieurs ? Qu'est-ce qu'une filière de formation en robotique ? Honnêtement, moi, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'on va en discuter ensemble. Et nous, co-bo-team, on essaie d'être un interlocuteur auprès de ces professionnels de la formation, de l'enseignement, parce que c'est des choses qu'on est en train de discuter. On n'a pas encore toutes les réponses. Et puis aussi, les filières de formation des docteurs et des futurs chercheurs qui se retrouveront dans le privé comme dans le public pour savoir comment, eux, ils développeront ces nouveaux robots et de quoi on peut avoir besoin. Pour revenir, j'ai demandé à un certain nombre d'interlocuteurs de venir ce matin. Jérôme Pour, qui est responsable du pôle innovation, développement et amélioration continue à l'Institut des ressources industrielles. Donc, vous nous présenterez rapidement l'Institut des ressources industrielles. Donc, Fabrice Jumel de CPE, qui est enseignant-chercheur et qui est en fait responsable de la filière robotique chez CPE. Et puis, Olivier Simonin, enseignant-chercheur INSA et avec une particularité parce qu'il est directeur de l'équipe Chroma, donc une équipe robotique qui est à cheval entre l'INSA, on va dire, plutôt à Lyon, et l'INRIA, qui est bien positionnée à Grenoble. Donc, c'est une équipe qui passe régulièrement le col d'Oro-Satière, ce qui est quand même plutôt pas mal. Je l'ai passé, moi, ce matin, en étant positionnée à Grenoble. Ce que j'ai demandé à ces personnes, c'est de faire, on va dire, un premier jet de présentation d'une dizaine de minutes chacun. On essaie de ne pas trop dépasser. Et puis ensuite, on discutera ensemble et on discutera avec la salle de ces formations et de s'interroger ensemble sur ce qu'elles pourraient être. Donc, Jérôme Pour. Voilà. Je me sois, t'asseoir, si tu peux, je préfère. Bouger ? Ça, c'est pour bouger. Je vais te mettre la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit M. Hélan, et merci pour l'introduction. Je vais essayer d'évoquer avec vous les applications concrètes de la robotique au niveau des industries. Alors, quand je dis concrètes, c'est vraiment très terrain autour des lignes de production. Donc, on ne va pas parler innovation et recherche en tant que telle. On va regarder ce qui se passe un petit peu dans les entreprises aujourd'hui, surtout sur notre territoire. Alors, d'abord, pour commencer, je vais vous présenter l'UMM et l'Institut des ressources industrielles. Le contexte, c'est les enjeux de l'industrie. Et du coup, un des enjeux de l'industrie parmi tant d'autres, c'est la robotique. La robotique n'est pas une fin en soi pour l'industrie aujourd'hui. C'est un des éléments fondamentaux pour redorer un peu son blason, voire même retourner dans une dynamique beaucoup plus intéressante que ces 20 dernières années. Alors, du coup, l'UMM. L'UMM, c'est une fédération professionnelle qui représente en France à peu près 40 000 entreprises et 1,5 million de salariés. On représente différents secteurs d'activité. Vous les voyez ici à l'écran. J'ai mis les noms les plus importants. En l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que parmi ces grands noms qui sont bien connus, c'est la dernière plus qui compte, c'est que 90% des entreprises ont moins de 50 salariés, paradoxalement, finalement. Et j'y tiens parce que finalement, la question de la robotique telle qu'on va l'aborder aujourd'hui, elle concerne surtout ces entreprises-là. Puisque les grands groupes sont dans l'innovation, sont dans la recherche, travaillent avec les grandes écoles, et surtout dans le territoire ronalpin. On est un gros territoire météorologique et de sous-traitance. Et là, on retrouve beaucoup de petites entreprises. Et là, la question de la robotique n'est pas forcément la même que les grands groupes comme Renault, Toyota, etc. Donc, là, les missions, juste avant, les missions de l'UMM, c'est la représentation et la promotion des intérêts des entreprises industriels d'une façon classique. C'est une branche professionnelle. Donc, ça fait partie de nos missions de représenter ces entreprises au plus haut niveau, de négocier et développer sur le dialogue social et surtout, du coup, c'est là où je voulais en venir, soutenir et animer un réseau de proximité puisque dans chaque département, en fait, il y a ce qui s'appelle les chambres syndicales territoriales qui sont une représentation de l'UMM. Et en fait, nous accompagnons tous les jours les entreprises sur l'aspect droit social et du coup, gestion des compétences. Et pour la gestion des compétences, en fait, il y a sur chaque département des organismes de formation et en l'occurrence, à Lyon, c'est l'Institut des ressources industrielles. Donc, l'Institut des ressources industrielles est l'organisme de formation et de conseil et on a différentes missions. C'est important, notre mission, elle est vraiment d'accompagner les entreprises. Donc, du coup, on raisonne systématiquement entreprise et en fait, il y a trois enjeux très forts aujourd'hui. C'est l'intégration de nouvelles compétences. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Hélain, il faut continuer à intégrer de nouvelles compétences et en plus maintenant avec les compétences aguerris concernant entre autres le sujet de la robotique. Et c'est un enjeu fort pour nous parce que le recrutement est une vraie problématique dans l'industrie aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, depuis dix ans. On a du mal à inverser la tendance puisque, c'est peut-être une question d'image, en tout cas, on y travaille beaucoup. On a du mal à capter la jeunesse dans les entreprises industrielles qui sont plutôt attirées par d'autres projets professionnels et l'intégration de nouvelles compétences dans l'entreprise est un sujet très très fort. Donc, la robotique est aussi peut-être un moyen de pouvoir recruter. Ça, c'est la partie verte. Ça représente pour nous, en fait, des formations par apprentissage et on a 1370 apprentis par an que l'on forme du CAP au diplôme d'ingénieur en partenariat avec les grandes écoles. Et la partie bleue, c'est le développement et la qualification des compétences existantes puisque l'entreprise, ça bouge. Heureusement, une entreprise qui n'innove pas, on le sait, c'est une entreprise qui ferme et une entreprise qui innove, c'est bien mais en même temps, il y a des ressources humaines et les ressources humaines, il faut qu'elles puissent suivre donc il faut constamment, constamment, constamment former les collaborateurs de l'industrie pour qu'ils puissent être à jour et à l'aise dans leur emploi et pouvoir tout simplement être performants et pouvoir le garder. Donc, on forme 4500 salariés par an et 350 alternants par an aussi pour maintenir les compétences de l'entreprise. Et puis, il y a la notion d'organisation. On parlait en effet de robotique intelligente. on essaye d'aborder intelligemment les problématiques RH des évolutions de l'entreprise et du coup, l'organisation, l'entreprise est très importante et elles sont constamment remises en question aujourd'hui de par les évolutions du marché, les demandes clients qui évoluent énormément, on en parlera un petit peu tout à l'heure, ce qui fait qu'une entreprise aujourd'hui ne peut pas être stabilisée. En fait, elle est en mouvement perpétuel et c'est un enjeu très très fort parce qu'il faut aussi justement que les collaborateurs suivent ces mouvements perpétuels et ça peut générer des difficultés pour nous donc on est constamment sur le terrain à accompagner les entreprises, à accompagner les collaborateurs pour évoluer avec leur propre entreprise. Donc, nos domaines d'intervention sont les secteurs traditionnels toujours existants en France, j'insiste, pendant de nombreuses années on a bien dit qu'il n'y avait plus d'industrie en France mais non, il y en a encore, heureusement, sur les secteurs aussi traditionnels que la productique, la mécanique, l'outillage, l'électrotechnique, la gestion de maintenance, la tollerie, la chaudonnerie, le soudage, il y a énormément de besoins en France, on a du mal à recruter et puis, les nouvelles thématiques que l'on voit plutôt en bas, justement, la partie robotique, mécatronique et la partie génie thermique, génie frégorifique qui est un enjeu très très fort aussi d'évolution des entreprises industrielles. Dans des secteurs aussi différents que la santé, l'oeil en gaz, la partie pétrole chimie, la partie métallurgie, évidemment, la partie énergétique, la partie agroalimentaire aussi. Donc le contexte, avant d'arriver à la robotique, je suis un petit peu long dans l'introduction, mais finalement, elle est importante. On est à un moment charnière. L'entreprise, l'industrie en France est en retard. Et elle a besoin de moderniser et de flexibiliser son outil de production puisqu'elle a du mal à garder ses marchés et je ne parle même pas d'en conquérir. Encore une fois, je parle surtout des 90% des petites entreprises. C'est une vraie complexité. Ça fait longtemps qu'on perd des parts de marché au niveau mondial. Et donc, il est urgent de réagir et donc de s'adapter. comme l'ont fait finalement tous les grands pays occidentaux et les grands pays industrialisés depuis 10 ans. Une illustration, en fait, je parlais d'évolution de la demande de marché. J'aime bien cette représentation. C'est dans l'automobile, mais ça existe partout. Aujourd'hui, on commande un produit personnalisé. Donc là, il y avait la DS3 où on peut commander sa voiture avec un toit différent et chacun fait son choix. Ou comme quand on achète des vêtements sur Internet, on achète le tee-shirt avec sa taille et puis en fonction de sa morphologie, on peut aujourd'hui jouer sur différents axes pour pouvoir avoir le produit qui nous correspond le mieux. Il va falloir conscience de ce que ça implique derrière. Depuis des années, des années, des années, les entreprises ont travaillé sur des systèmes de production stables en série et en fait, avec le même produit, la même qualité, ce qui était déjà un enjeu très fort dans les délais prévus. Aujourd'hui, les produits évoluent tout le temps. Comment fait l'entreprise ? Donc les impacts sont énormes. au niveau de la production. Et c'est ça l'enjeu. Donc la flexibilité qu'il faut trouver, ça passe par plein plein de choses. De l'organisation, de l'évolution technologique, des automatismes programmables, des méthodes et technologies de conduite de ligne qui doivent absolument évoluer. Et grâce à ça, en fait, depuis quelques années maintenant, longtemps après, beaucoup de pays, on a notre plan national d'industrie du futur. il a pour objectif justement de donner les moyens aux entreprises de pouvoir réajuster leur appareil de la production et travailler sur tous ces projets. Le Japon l'a déjà fait, l'Angleterre l'a déjà fait, les Etats-Unis l'ont déjà fait, l'Italie, l'Espagne. Donc on démarre un petit peu après les autres, mais on compte bien attraper notre retard. Et donc du coup, ça a pour objet de pouvoir développer des moyens et pouvoir travailler sur ces enjeux-là. Et là, j'arrive sur les emplois avant d'arriver sur la robotique. Vous voyez l'importance qu'on y met. On parle d'abord des emplois avant les robots où on a un enjeu très très fort pour les emplois. C'est autour de la production. Il faut qu'on arrive à développer la polyvalence et la polycompétence. Je vous l'ai dit, les séries changent en permanence. Donc il faut que les gens réagissent en permanence. Et la polyvalence, c'est quoi ? C'est, je suis un bon technicien mais en même temps je connais bien mes process, je sais maintenir mon appareil et je sais en permanence le questionner pour l'optimiser. Ça, c'est un peu nouveau dans notre culture même si on a des démarches qu'on connaît depuis longtemps, des démarches Lean et autres mais en fait, c'était abordé par le board, par le haut. Et aujourd'hui, toutes ces démarches-là arrivent directement sur le terrain. Et nous, on accompagne tous les jours les collaborateurs pour pouvoir justement avoir cette curiosité et cette approche un peu différente du métier parce que si on est figé, si on est stable, on a du mal à suivre. Sur la partie industrialisation, donc BE, méthode, il y a du développement de compétences technologiques et associé aussi au niveau du réglementaire. On est dans un pays et même dans des métiers qui sont parfois très 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 réglementés et ça prend des proportions très très importantes donc en fait, on ne peut pas dissocier la production des approches réglementaires aujourd'hui. La spécialisation, vous savez, par silo, ça atteint ses limites aujourd'hui. Il faut que tout le monde soit conscient des choix, même technologiques, qu'ils vont faire sur les aspects réglementaires. Alors quand je parle réglementaire, c'est l'ergonomie du poste, c'est la qualité, la sécurité, l'environnement, etc. Et puis sur l'encadrement, en fait, ils ont un enjeu très fort. C'est comment, en fait, mon entreprise, elle est agile. Elle est souple. Et la réponse, elle est dans l'homme. C'est 80% l'homme et puis 20% la technologie. Et donc du coup, le plan industrie du futur, il a pour objectif de réduire le retard. Et je vous l'ai dit, il y a plein de portes ouvertes et il y en a un, c'est la robotique. Et juste pour l'illustrer, j'aime bien celui-ci. C'est de montrer un petit peu où on en est sur la robotique. Alors bon, ce sont les chiffres de 2014, mais ça n'a pas beaucoup évolué en proportion depuis. Voilà la place de la France dans l'équipement robotique aujourd'hui, par rapport au grand pays industrialisé. On n'a pas encore commencé à rattraper le retard, on est juste à se maintenir aujourd'hui et on voit bien les efforts que l'on a devant nous ou en tout cas les belles perspectives que l'on a devant nous si on raisonne robotique. Puisque les entreprises qui sont robotisées, paradoxalement, et là je reviens à ce qu'a dit M. Hélène tout à l'heure, ils ont pris des parts de marché et pris des parts de marché, c'est l'activité, l'activité c'est de l'emploi. Donc la robotique, ça agit sur plusieurs secteurs, donc on va zoomer sur la robotique. Il y a les facteurs économiques, les facteurs humains, les facteurs environnementaux, il y en a d'autres puisqu'on a encore beaucoup à apprendre. Sur les facteurs économiques, vous imaginez bien, c'est la notion de cadence de production, comment on y travaille. C'est augmenter la qualité, la précision des opérations. Parce que les clients, en plus qu'ils veulent leurs produits, ils veulent qu'ils soient parfaits. Ça a toujours été, mais encore plus aujourd'hui. Et en fait, le robot, peut-être qu'il nous a donné qui nous permet de gagner en stabilité par rapport justement au robot qu'on peut avoir en fin de chaîne. C'est-à-dire que les produits sont de plus en plus sur et fiables. Ça augmente la flexibilité de la production par la polyvalence des outils parce que les robots évoluent tous les jours et en fait, ils sont multitâches. Donc on peut faire des choses différentes dans la même journée avec un robot. Ça augmente le taux d'engagement des machines et la sécurité pour le produit. Les aspects humains, on l'a évoqué tout à l'heure, la partie manipulation pénible, entre autres, les TMS, qui sont un vrai sujet complexe à gérer dans les entreprises, c'est que les manipulations lourdes ou les manipulations répétitives génèrent des troubles qui sont problématiques pour les collaborateurs. Et puis, la partie environnementale, c'est pas encore très mûr, mais entre autres, on voit des applications où, entre autres, la partie réduction de la matière première ou quand on a des robots de process qui font par exemple de la peinture, l'application de la peinture qui est beaucoup plus précise fait qu'il y a des gains énormes sur la matière première en tant que telle, puisque justement, on a juste l'application qui correspond juste aux besoins et du coup, ça génère des économies par la suite. Alors, je ne vais pas me lancer dans la définition de la robotique industrielle, je ne me permettrai pas, mais en fait, on essaie quand même de dissocier plusieurs choses parce que même avec nos propres adhérents et nos propres clients, des fois, on a du mal à se comprendre et on part sur un schéma certes assez simpliste, mais ça suffit aujourd'hui pour raisonner avec l'entreprise sur ses propres enjeux. Et nous, on va parler plutôt aujourd'hui de la partie de gauche, les robots industriels et le mieux aussi. Donc, des applications comme celle-ci où on a plusieurs modèles et chacun, en fait, a ses spécificités. On est dans la manipulation de pièces, on est dans les process en tant que telle et... Faut que j'accélère, c'est ça ? Ah, déjà ? Eh bien, on va faire très, 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 très vite. C'est important, c'est l'impact sur les emplois et les opérateurs, les techniciens qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vont voir leurs emplois bouger, se changer. Et donc, il y a tout un plan de formation qui est à prévoir pour pouvoir les adapter. Donc, je confirme, les entreprises qui se sont robotisées aujourd'hui ont plutôt embauché que débauché. Attention, le maintien de l'emploi, par contre, est intimement lié à l'accompagnement des individus, bien évidemment, par contre. Je passe de la manipulation de pièces à la manipulation d'un robot. Il faut que je me forme. Allez, on va aller très, très vite du coup. Alors, on a trois axes au fort. L'intégration des robots dans l'outil de production, l'utilisation des robots et la conduite de l'outil en tant que tel qui a un robot. Et donc, on fait, nous, à Lyon, des stages constructeurs pour apprendre le code de la route, si je peux dire ça comme ça. La partie intégration de robots, on forme des jeunes à des licences pro pour demain être directement embauchés par les entreprises et intégrer les robots au quotidien. Et puis, derrière, en fait, pour tous nos apprentis, bac, BTS, licence pro et ingénieurs, on intègre des modules de robotique aujourd'hui pour qu'ils soient déjà au moins un minima acculturés pour leurs futurs emplois. Et ça se traduit par un îlot de production. On a du coup investi très, très fort sur des robots, sur des périphériques robots pour mettre, leur faire apprendre en situation réelle. Et les évolutions, j'allais dire d'aujourd'hui, on l'a parlé tout à l'heure, la cobotique, les robots collaboratifs, le robot mobile et la cobotique exosquelette. Je dis évolution d'aujourd'hui parce qu'il y a des avancées très fortes en recherche. Par contre, on ne voit pas forcément encore dans les PME, mais beaucoup d'applications. Mais en tout cas, ce sont des enjeux forts auxquels on va s'atteler sachant qu'on a encore des questions réglementaires par rapport à ces mises en application, entre autres sur la partie gauche et le robot collaboratif en termes de sécurité. Voilà, j'ai terminé. Je suis désolé. Applaudissements – Sous-titrage Société Radio-Canada – Oui.